Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de la nouvelle semaine qui vient vers nous, celle du lundi 20 au dimanche 26 septembre. Une semaine assez riche, disons-le, vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, eh bien, mardi 21, le mardi qui arrive, c'est le jour de la nouvelle lune des grains. Alors j'en ai beaucoup parlé de la nouvelle lune des grains puisque j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus et donc qui est sortie dimanche dernier. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle parle de cette pleine lune de mardi en général qui est magnifique, qui nous met dans la semence, qui nous met dans les projets en gestation. Et puis, je l'ai analysé d'un point de vue général, mais aussi comme d'hab pour chaque signe du soutien. Donc vous pouvez voir votre signe de naissance, votre signe ascendant, le lunaire si vous le connaissez, celui de Mars, celui de Vénus, bref, voilà. Vous pouvez y voir et y faire des lectures importantes pour les domaines, pour tous les domaines de la vie. Et puis, eh bien, cette semaine qui arrive donc, eh bien, sortent mes horoscopes, mes orotaroscopes, comme j'aime bien les appeler, car ils vont mêler à la fois le signe astral, les transits dans chaque signe du Zodiac, oui, effectivement, et en même temps, eh bien, pour chacun des signes, il y aura un magnifique tirage d'oracles. Alors, vous savez, si vous me connaissez, je l'ai présenté d'ailleurs, j'ai fait sortir ma vidéo d'octobre, je crois que c'était hier ou avant-hier, sur intro d'octobre, introduction d'octobre. Donc là, vous avez justement l'introduction au Zodiacoscope, et je vous explique tout, comment je vais m'y prendre. Et puis, en plus, sur cette vidéo intro d'octobre, vous avez toute l'explication astrale, au point de vue astrologique, de ce ciel du mois d'octobre, mais en général, évidemment, le ciel général d'octobre, hein, pour la Terre, mais enfin, notamment, pour nos latitudes à nous, c'est-à-dire heure de Paris, hein, voilà, quand même, c'est déjà pas mal. Bon, et il y aura une vidéo par signe. Donc, 12 vidéos qui sortiront sur la semaine, entre, je pense, le mardi ou le mercredi, et le dimanche, ou le samedi, enfin, vous avez compris, il en sortira à peu près 3 par jour. Et ce mois-ci, pour octobre, grande nouveauté. Je l'avais dit, je l'avais promis, je l'ai fait, je vais le faire, je vais commencer par le dernier signe, et je vais remonter les poissons, et puis, ce seront les Verseaux et les Capricornes qui sortiront le premier jour, et vous avez compris, ensuite, on remontera, cette fois, les derniers seront les premiers. Et oui, c'est quand même pas juste, sinon, revenons à nos moutons, c'est-à-dire cette nouvelle semaine qui arrive vers nous à partir de lundi 20 septembre. Bon, il y a deux choses importantes. Tout d'abord, donc, c'est une semaine, c'est une semaine, c'est la semaine de la nouvelle lune, mardi, on l'a dit, on l'a redit, j'ai fait une vidéo, je vous l'ai dit, je n'y reviens pas. Et puis, c'est aussi la semaine du changement de signe. Eh bien oui, nous sommes dans les Vierges jusqu'au 22 septembre, et dès le 23, nous passons en Balance. Bienvenue, amis Balance, à vous, et joyeux anniversaire à vous. Donc, c'est vous, à partir du 23, qui ouvrez la danse, et évidemment, nous allons être avec vous pendant un mois, y compris vos jours anniversaires. Mais enfin, n'oubliez pas, n'oublions pas les Vierges, avec qui on termine quand même, heureusement pour elles, les Vierges du 20 au 22, je n'oublie personne. Bien, dans cette vidéo, comme d'habitude, vous allez donc avoir le côté astral, les énergies de la semaine en général, pour tout le monde, globalement, puis, vous le savez, les signes positifs, les signes difficiles et les signes hyper chanceux, et cette semaine, nous avons 6 signes positifs, 2 signes difficiles qui auront des énergies, allez, oui, compliquées. Donc, vous avez fait le calcul, 6 est de 8, il en reste 4 hyper chanceux. Alors, on découvrira ensemble tout à l'heure de qui il s'agit. Et puis, évidemment, nous avons aussi, au cours de la vidéo, notre guidance entre le choix entre la lune dorée et la lune rousse. Vous avez le choix entre les deux, vous en choisissez une, et vous verrez qu'elle vous guide dans la semaine, elle vous dit ce qui vient vers vous, au point de vue relationnel, au point de vue psychologique aussi, et bien, et ce n'est pas un hasard ce qui sort à chaque fois. Nous aurons aussi, alors, pour cette guidance de la semaine, nous allons travailler avec l'oracle des astres, le tarot de l'intuition, et aussi, comme d'habitude, l'oracle lumière. Et comme toutes les semaines, vous savez que je change pour la dernière carte, pour le conseil de l'oracle, cette semaine, nous travaillerons avec les portes de l'âme. Vous verrez, c'est un très bel oracle qui parle énormément à l'âme, mais au reste aussi, bien sûr. Donc, les portes de l'âme. Nous aurons aussi la réponse à la question qui nous turlupine sur la semaine, le oui par le non, ou alors le plus tard ci, que faut-il faire, et pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. Vous êtes habitués maintenant, grâce à l'oracle que je détourne un peu des vies antérieures. Vous savez comment ça se passe. Et puis, évidemment, nous aurons aussi la surprise du week-end. Alors, le week-end du 26, c'est bien ça, je ne me trompe pas de date. Oui, de samedi 25 et dimanche 26. Ce n'est pas ce week-end-là. À chaque fois, c'est celui de la semaine, donc celui d'après, avec donc sept enveloppes surprises. Et cette fois, on ne va pas utiliser la roue de la surprise. On change un peu. Vous aurez réellement le choix entre les sept enveloppes. Vous en choisirez une et ça sera votre surprise du week-end. Voilà, mes amis, blablabla, blablabla, nous commençons par les énergies générales de cette nouvelle semaine qui arrive. Alors, nous allons d'abord parler de l'énergie générale de cette nouvelle semaine de lundi 20, donc à dimanche 26. Bien, tout d'abord, c'est vrai que c'est une semaine qui est quand même énergisée par la nouvelle lune de mardi 21, à 1h54 du matin, si je me souviens mieux. Alors, on en a beaucoup parlé. Donc, vous savez maintenant que c'est une lune qui énergise avec une certaine dualité. À la fois, la conjonction de soleil et de mars, toujours en vierge, donne un côté activité sérieuse. On reprend les projets, on les travaille, on est dynamique. Donc, mais à la fois, la fameuse opposition de ce soleil-mars à Neptune, Neptune qui est la planète du brouillard, bon, c'est la planète de la spiritualité, mais là, c'est malvenu, hein. Deux planètes d'action comme le soleil et mars, en opposition à Neptune, il y a quelque chose qui est compliqué, qui ne va pas. Neptune, elle flotte, c'est de l'eau, c'est le relationnel, mais c'est un peu, c'est vague, c'est le cas de le dire. Donc, c'est le dieu de la mer, Neptune, et Mars, c'est le dieu de la guerre, alors, oh, faux, faux, faux. C'est un peu compliqué. Ça donne une vraie dualité, notamment de cette lune qui draine donc les énergies avant et après, presque toute la semaine. Et ça donne, si vous voulez, à la fois, on a envie d'être dans l'action, le combat pour nos projets, etc. Bref, on est dynamique et à la fois, on sent qu'en face, c'est comme si on s'enfonçait dans du coton. Et puis, parfois, on nous ment, on se rend compte qu'on a eu des trahisons. On se rend compte aussi que parfois, on s'est trompé sur certaines personnes ou alors on se trompe. On croit que les bonnes sont bonnes alors qu'elles sont mauvaises. On pense que les mauvaises personnes sont mauvaises alors qu'elles ont plutôt tendance à être franches avec nous et à aider. C'est un peu global. Alors, évidemment, ça touche particulièrement les Vierges. Nous reviendrons lorsque nous analyserons vraiment votre anniversaire, amie Vierge, à partir donc du 20. Et puis, cette semaine, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soleil passe en balance, donc précisément le 23. Alors, de la Vierge en balance, ça change beaucoup de choses. La Vierge, on l'avait dit, c'était très sérieux, très dans l'écriture, dans le travail. La balance, le soleil qui passe en balance, c'est un peu différent. La balance, c'est l'équilibre. Alors, on reproche souvent aux gens de la balance, et moi, ça m'énerve parce qu'on ne comprend pas le fond de leur pensée. On reproche souvent aux gens de la balance de ne pas prendre parti pour une chose ou pour une autre. Et on ne se rend pas compte que la balance, c'est l'équilibre. Donc, les gens de la balance, quand ça pèse d'un côté, ça ne leur plaît pas, boum, ils mettent du poids de l'autre. Et si, boum, tout d'un coup, c'est trop, ils vont revenir de l'autre côté. Ils cherchent toujours l'équilibre. Ce sont des gens qui aiment l'équilibre, la beauté, Vénus et leur planète, attention quand même. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas dans l'agressivité, dans la colère, dans la vengeance, dans j'écrase tout le monde pour y arriver. Et les balances aiment la communication, c'est un signe d'air, c'est un signe qui aime communiquer, qui aime parler, qui aime aider. Et lorsque vous allez chez une balance qui vous a invité à manger, vous allez voir que tout est fait pour que ce soit beau, mais beau, pas clinquant. Beau, des belles choses discrètes et à la fois, belle, le beau. Vraiment ce qu'on peut appeler le beau, même si la notion de beau est relative, mais quand même on sent le cossu, on sent la classe. Les gens de la balance sont des gens qui ont beaucoup de classe. Alors ça, c'est très important à comprendre parce que justement, le fait de passer de la Vierge qui est une bosogneuse, qui a beaucoup peur de beaucoup de choses, qui n'ose pas, etc. En balance, qui est un signe agréable dans le beau, dans la gentillesse, dans l'accueil, dans la communication, ça change un peu tout. Donc, on a d'autres énergies qui arrivent et ces énergies, elles sont plutôt sympathiques. Et comme Mars est toujours dans l'environnement du Soleil, pour le coup, l'activité, elle va être un peu tournée vers l'équilibre. Et plus seulement, vers notre petite personne personnelle. On va un peu regarder autour de nous. Bon, on a fait ce qu'il fallait pour nous, ça va, on a mis nos projets. Et là, on commence un peu à dire, tiens, bon, qui est là en ce moment, en fait, qui est là ? Et puis, nous avons toujours Vénus en scorpion. Vénus, planète de l'amour, de la séduction. Et comme je vous l'ai déjà dit, en scorpion, Vénus n'est pas très à l'aise parce que... Alors, il y a un bon côté, c'est le côté très matériel de l'amour, sexuel, disons-le, prononçons les mots tels qu'ils sont. Donc, Vénus en scorpion, elle ne chomme pas au lit. Voilà. Mais en même temps, c'est parfois un peu que ça aussi. Alors, il faut mettre du sacré là-dedans, vous savez, dans les cartes oracles, vous avez souvent la sexualité sacrée. Et ce n'est pas stupide, parce que la sexualité, c'est important, évidemment. Mais il faut la sacraliser un peu. Après, il faut en faire autre chose quand même. On ne peut pas tout le temps faire comme les lapins. Ça ne devrait rien dire et ça ne serait pas très intéressant. Au bout du compte, on se lasserait très vite en plus, ce qui est dommage. Donc, voilà, Vénus en scorpion, elle est un peu utilisée pour le côté bassement. Voilà, on a compris. Alors, elle n'est pas très à l'aise, parce qu'elle est quand même romantique, Vénus. Elle est quand même, c'est la planète de la balance. C'est aussi la planète du taureau. Voilà, la sensualité, la séduction fine, la séduction réservée. On se regarde, les regards, etc. Voilà, aussi. Alors, au niveau amour, on n'est pas, on est un peu dans quelque chose, dans des relations un peu clash, un peu crash. On peut avoir des coups de passion. Mais est-ce qu'ils dureront à voir, hein ? Peut-être, parce que quand même, attention, n'oublions pas que le soleil en balance va être très bien disposé par rapport à Saturne, un très beau Trigone. Et par rapport à Pluton, donc des changements profonds, mais dans la pérennité, qui amènent du côté sérieux, des fondations. Alors, mais voilà, disons que Vénus en scorpion, c'est bien la sexualité. Ben, il faut essayer de lui donner après un peu d'air et un peu d'autres choses, évidemment. Mais en balance, on est bien positionné pour ça. Donc, ça peut fonctionner. Et puis, la Lune va parcourir trois signes. Elle va d'abord commencer la semaine avec une conjonction à Neptune. Alors là, il faut que je vous en parle un peu. Parce que le fait que la Lune, qui nous parle d'eau, hein, vous savez que la Lune, elle mène les marées. C'est aussi la planète des cycles féminins. Donc, on est, il y a de l'eau. Neptune, c'est le dieu de la mer, c'est l'eau. Neptune en poisson est très forte parce que le poisson, c'est son signe à Neptune. Donc, elle est magnifiée, enfin, elle est chez elle. Alors, la conjonction entre Neptune en poisson, l'eau aussi, bien sûr, et Neptune, avec en face un quinconce à ce moment-là, on sort à peine de l'opposition de Mars au Soleil. On est un peu dans le quinconce. Un aspect un peu plus neutre. Mais quand même, au moment de cette nouvelle Lune de mardi, attention aux inondations. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé déjà. Et j'ai eu raison. Je n'étais pas la seule à le dire aussi, certainement. Je sais que des collègues à moi, astrologues, quand on en parle, enfin, on en a parlé, on avait tous vu arriver ça. Donc, après, on ne sait pas où ça tombe. Mais méfiez-vous, je le dis sans arrêt, parce qu'en ce moment, avec cette Mars qui met le feu aux poudres, c'est-à-dire qui déclenche toujours des trucs, en opposition, en mauvais aspect, quand même, avec Neptune. Alors, la Lune qui vient rencontrer Neptune, le jour de la nouvelle Lune. Alors, pour les graines, les plantations, c'est bien qu'il y ait de l'eau. Mais, pointre en info, comme on dit, attention aux inondations. Et par exemple, si vous allez en montagne et tout, que vous passez dans les vallées, attention aux pierres qui tombent. Et oui, mais c'est vrai, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà. Donc, quand même, la nature, elle peut se déchaîner. On le sait qu'elle se déchaîne de plus en plus. C'est comme ça, la Terre change. Alors, on parle de pollution, peut-être, mais la Terre change aussi. Elle a toujours évolué, la Terre, au niveau climatique. Et voilà. Donc, il faut penser à ça. Et on est dans une période, astrologiquement parlant, bien portée sur les inondations. Et ça durera encore facilement jusqu'au week-end. Et je vous redirai quand ça pourra revenir encore. Voilà. Alors, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, la Lune va démarrer la semaine avec Neptune, en poisson. Donc, je vous ai dit ce que ça a donné. Ensuite, elle va passer en bélier. Alors là, elle va être un petit peu têtue, la Lune. Elle va vous énerver un peu. La Lune en bélier, c'est j'obtiens pas ce que je veux. Ça m'énerve. Je râle. Et puis, à la fin de la semaine, elle passera en gémeaux. Elle se calme. Alors, les gémeaux, pas du tout vindicatifs, tranquilles. Dimanche, notamment, 26. Donc, tant mieux pour le week-end. Voilà. Si on peut passer un week-end un peu calme. Mais attention à la pluie quand même. Et malheureusement, ça serait trop beau si je pouvais vous dire exactement où. Je n'en sais rien. Je l'avoue. Mais ça peut tomber trop. Voilà. Commencez un peu à sortir, tout ça, quoi. À voir. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va voir l'influence de cette semaine astralement parlant sur chaque signe avec nos positifs, nos deux difficiles et nos quatre chanceux. Et bien, ça y est, nous y sommes. Alors, six positifs, deux compliqués, quatre hyper chanceux. Alors, attention, nous commençons par les signes positifs. Premier signe positif, Ami-Verso. Alors, Ami-Verso, vous avez toujours chez vous, évidemment, deux poids lourds. Saturne et Jupiter. Jupiter qui s'apprête à repartir vers le poisson, mais ça ne sera pas avant janvier. Donc, Saturne et Jupiter qui sont actuellement rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils font un mouvement apparent dans le ciel de marche arrière. Donc, elles ne sont pas très violentes, très puissantes. Bien. Ensuite, vous sentez la rétrogradation de Mercure qui arrive. Oui. Mercure deviendra rétrograde, elle aussi. Elle amorcera un mouvement apparent de marche arrière à partir du 27 septembre. Et vous, quand Mercure est rétrograde, planète de la communication, ça vous plombe le moral. Et là, vous savez, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai ? Je ne sais pas, je n'ai pas le moral. Ça ne va pas, je sens que ça n'a pas marché comme je veux. Je n'ai pas y arrivé. Et ce n'est pas faux, parce que la rétrogradation de Mercure, elle a de l'influence sur vous, qui est un grand signe quand même de communication, d'amitié. Vous êtes le signe de l'amitié. Alors, à la fois, avouez quand même, amis versos, et c'est pour ça que je vous ai mis dans les positifs, mais que ça fait du bien de se reposer un peu, d'être calme un peu, d'être moins sollicité. D'être obligé de s'arrêter, en tout cas de freiner. Et vous savez ce que ça va vous permettre ? Eh bien, de réfléchir à la suite. Eh bien oui, voilà, vous qui êtes toujours avec un train d'avance, eh bien c'est bien, ça vous permettra de bien poser la suite. On va, broc, vers 2021. Voilà pour vous, amis versos. Deuxième signe positif, scorpion. Alors, scorpion, d'abord, Vénus est toujours très bien positionnée par rapport à vous, puisqu'elle est chez vous. Donc ça, c'est quand même agréable pour vous, parce que ça vous correspond. Lorsque Vénus vous fait une visite, vous êtes déchaînée. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la passion, et vous aimez ça, scorpion. Vous aimez être dans la passion. C'est normal, vous êtes un cygno très intériorisé, passionné, et vous ne le montrez pas toujours, sauf ceux qui vous intéressent, eux le sentent. Mais vous, vous êtes un peu linéaire, soi-disant, comme ça, de visu. Bon, donc, passion, passion. En même temps, beaucoup de scorpions peuvent être aussi dans la jalousie. Vous manquez de confiance en vous, et vous avez toujours peur qu'on vous laisse, qu'on regarde ailleurs. À peine votre compagnon, votre compagne, la personne que vous désirez a un regard ailleurs, ça y est, on oublie, ça y est, je ne compte plus, ça y est, on ne m'aime plus. Et oui, c'est un peu compliqué avec vous, hein, c'est un petit peu des dents de scie. Mais bon, ça vous fait vivre, c'est la passion. Alors, jalousie ou amour transi, c'est bon, vous vivez. Alors, il va falloir que vous en profitiez encore cette semaine, parce qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura un projet. Alors, un projet matériel, un projet d'activité, d'achat de quelque chose peut-être, mais quand même plus matériel. Là, on ne parle pas d'amour, vraiment. Un projet qui va vous traverser l'esprit. Et là, vous allez commencer à dron, 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 à gamberger comme vous le faites, à préparer, parce que ça, vous savez faire. Et c'est un projet qui va vous occuper pendant quelques semaines. Alors là, l'esprit libre, profitez-en. Voilà pour vous, scorpion, cette semaine. Troisième signe positif, amis Gémeaux. Alors, chez vous, il y a toujours la lune noire qui vous a permis, depuis quelques semaines, de réfléchir à beaucoup de choses. Vous qui êtes toujours un peu léger dans les âmes, vous êtes le signe d'air par excellence. Vous ne vous attardez pas à grand-chose, vous ne vous inquiétez pas beaucoup. Là, ces dernières semaines, vous avez appris à être dans la réalité, grâce à la lune noire, grâce à Lilith. Et en même temps, Cérès, qui est un petit astéroïde qui nous parle de grains, ça tombe bien, et de moissons, est aussi chez vous. Alors tout ça, ça vous met du plomb dans la tête. Et du coup, vos stratégies ont fonctionné. Ça fait un moment, là, que vous réfléchissez, que vous posez des jalons, que vous vous adaptez aux situations. Ça, vous savez faire aussi, et aux gens surtout. Eh bien, cette semaine, ça va payer. Vos stratégies marchent, vous gagnez, vous êtes sur une belle voie. Alors, coup de pouce de la part des autres, coup du destin de la part de la vie, ce sera le cas. Je ne vous ai pas mis dans les hyperchanceux, le cas. Alors, ça avance pour vous, amis Gémeaux. Le quatrième signe positif, cette semaine qui vient, seront les Sagittaires. Sagittaires, je vous annonce une semaine calme et sereine. Oui, alors ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien. Attention, l'amour est là. Ou alors, la rencontre a eu lieu il n'y a pas longtemps. Moi, d'après moi, si vous êtes vraiment adominante, Sagittaire, vous êtes dans une bonne période amoureuse. Vous êtes même dans une certaine passion qui a eu lieu là, il y a quelque temps. Et là, maintenant, ça roule ma boule. Bien. En même temps, vous aviez des détracteurs par rapport à cet amour. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Eh bien, les gens, déjà la semaine dernière, se sont un peu ralliés à votre cause, ont commencé à comprendre votre point de vue amoureux. Et il semblerait bien que vous ayez un peu gagné les esprits. Alors, moi, je vous conseille de profiter de ce temps amoureux. En même temps, bien sûr que vous menez certainement vos affaires, vous êtes très dynamique et d'un optimisme vraiment à tout rompre. Mais n'empêche que profiter parce que jusqu'à la fin du mois, parce qu'après, en octobre, vous verrez, amis Sagittaires, ça va bouger. Donc, profitez de ce calme. L'amour vous porte. Allez-y. Eh bien, nous passons au signe numéro 5 parmi les positifs. Ce sont nos amis les lions. Raou. Alors, tout d'abord, lion, eh bien, cette semaine, on va vous embêter. D'abord, on va vous critiquer. On va s'opposer à vous. On ne va pas écouter ce que vous dites et on va vous contredire. Ça va quand même vous énerver profondément. Mais en même temps, l'amour est là. L'amour est toujours là. En tout cas, vous êtes très supportés dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire très aidés. On vous porte. On vous aime. On vous transporte. On vous le dit. Donc, ça, ça fait du bien. Que ce soit en famille, par des amis, par l'amour. Vous êtes vraiment, 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 vraiment aidés et aimés. Alors, tous ces détracteurs qui vont être autour de vous, beaucoup de jalousie aussi, peut-être que vous avez sûrement, d'ailleurs, entamé cette rentrée sur le chapeau de roue. Ça vous ressemble. Eh bien, on vous jalouse. Donc, là, vous allez vraiment pouvoir régler vos comptes à la fin de la semaine. Grâce aux gens qui vous aident, qui vous, vraiment, qui vous aiment et qui vous disent, mais vas-y, ça suffit maintenant, au conseil de ces gens-là. Et pour une fois, eh bien, vous prenez conseil. Vous faites confiance à ces personnes et vous en avez besoin parce que vous êtes quand même un peu déstabilisés. Disons-le. Il y a quand même des gens en face de vous qui sont assez costauds. Mais à la fin de la semaine, bravo à vous. On vous applaudit. Voilà pour vous, Lyon. Ne lâchez rien. Le dernier signe positif, eh bien, ce sont les taureaux. Alors, amis taureaux, la passion vous porte. La passion vous porte parce que Vénus est en face de vous, en scorpion, et elle réveille Uranus chez vous. Uranus, planète de l'électricité. Quand on est électrique, ça peut être dans le sens de l'amour, de la sensualité, de la séduction. Là, vous êtes réveillés. Là, toc, toc, toc. Là, vous n'êtes plus placide dans votre pré à ruminer votre air. Non, non. Non, non. Là, c'est la mouletta. La mouletta vous excite. Vlam, vous foncez. Alors, après, à côté de ça, je ne vous ai pas mis dans les chanceux parce que vous allez avoir affaire à des jalousies. Mais alors là, ce sont de vraies jalousies. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas tellement un signe qui déclenche la jalousie des autres parce que vous n'êtes pas du tout vantard. Vous êtes serein, vous êtes calme. Au contraire, vous êtes souvent dans l'aide aux autres. Mais là, là, on va vous jalouser et ça va vous mettre dans une colère. À la fin de la semaine, on ne vous reconnaîtra plus. En tout cas, vous aurez raison. Et vous remettrez les gens en place. Ça, c'est bien. Alors, maintenant, disons-le. Nous avons nos deux signes un peu compliqués, un peu difficiles. Bon, alors, si vous êtes là, c'est compliqué pour vous. Nous avons, premier signe compliqué, nos amis Bélier. Et oui ! Alors, pourquoi, en fait, d'où vient cette négativité dans l'air vis-à-vis de vous, Bélier ? Eh bien, c'est tout simplement que Mars, la planète Mars, qui est votre planète, vous êtes un peu sa maman ou son papa, c'est ce nom. Eh bien, elle est en opposition à vous. Eh oui ! Forcément, elle est en balance. Elle est très vilaine. Donc, c'est comme un adolescent qui se rebelle. Mais vous savez, quand les adolescents se rebellent, ils sont méchants. Voilà. Bon, tant mieux, si ce n'est pas le cas chez vous. Bon. C'est souvent un peu compliqué. Alors, en fait, cette planète Mars, elle se rebelle contre vous. Et il va y avoir un manque de communication terrible. Alors, non seulement un manque de communication, mais en plus, on est fort désagréable avec vous. On refuse tout. On vous bloque. On vous trahit. On vous trahit. On peut même avoir un langage grossier avec vous. Il peut y avoir vraiment de la bagarre. Bon. Alors, bien sûr, ça ne va pas durer. Mais Mars, elle va quand même rester à peu près un mois en balance. Donc, cette opposition, elle est quand même tenace. Ce n'est pas comme ça un petit coup de gueule ou etc. C'est une opposition sur des adversaires qui vous en veulent ou qui sont jaloux. Ça revient finalement au bout du compte. C'est la même chose. Mais, vous avez des appuis. En fait, en réalité, soyons franches. Vous ne risquez pas grand-chose. Alors, vous risquez d'être énervé, de vous énerver, d'être déçu. Ça, c'est sûr. Par certaines personnes, vous allez être déçu. Mais, vous avez des appuis. En fait, les gens qui sont importants sont dans votre camp. Alors, vous réglerez vos comptes. Croyez-le. Vous les réglerez. Votre vengeance sera terrible. Au moment où vous pourrez le faire. Ne rongez pas votre frein. Il est trop tôt pour ça. Vous vous mettriez dans une mauvaise posture. Et même vos soutiens se diraient Oh là là ! Oh là là ! Non mais là, là là ! Quelle réaction ! Soyez plus malines. Soyez plus malins que vos adversaires. Chut ! Préparez votre vengeance en silence. Mais croyez-moi, vous l'aurez. Et je vous le dirai quand ce sera le moment. Je vous préviendrai avant. Amis Bélier, patience. Patience. Vous connaissez la fable de La Fontaine. Dans votre cas, c'est ce qu'il faut. Le deuxième signe difficile. J'ose à peine le dire. J'ose à peine le dire. Parce que c'est le signe qui a galéré depuis déjà bien 12 ans ou 15 ans. Ça y est, vous vous êtes reconnus. Et oui, cette semaine, c'est vous, Capricorne. Aïe ! Oh, je ris, mais non, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais vous dire en réalité. Je vous ai quand même mis dans les signes difficiles parce que, vous allez voir pourquoi. À la fois, en fait, sur le principe, c'est à la fois bon. Alors, bon, vous allez voir pourquoi. Et à la fois, compliqué. Mais c'est quand même plus compliqué que bon. Alors, bon, parce que vous êtes soutenus. Comme eux, vos amis précédents, les Béliers, vous aussi. Vous êtes soutenus par un groupe très important pour vous. Un groupe important pour vous, mais aussi un groupe, comment dire, qui est bien positionné. Donc, on vous soutient. On sait que vous êtes un travailleur invétéré. On sait que vous avez une super mentalité. Vous êtes, en réalité, soutenus. De notre côté, donc, pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Finalement, pourquoi est-ce que vous êtes dans les signes moins ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez, vous aussi, vous allez avoir des adversaires redoutables. Et ça va vous énerver. C'est-à-dire que vous n'aimez pas avoir à prouver que vous êtes honnête. Vous n'aimez pas avoir à dire que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui critiquait dans le dos des autres, en règle générale. Vous n'aimez pas qu'on vous accuse d'avoir dit ci, d'avoir dit ça, alors que ce n'est pas vrai. Mais ça vous énerve de vous défendre. Parce que vous êtes tellement loin de ce genre de choses, amis Capricornes, que même ça vous énerve d'être obligé de vous expliquer sur des choses que vous ne savez que vous ne faites pas et de vous défendre. Alors, ça vous met une pression d'en faire. D'abord, vous ne savez pas le faire, vous vous défendez très très mal. Mais parce que ça vous dépasse. Donc, c'est une semaine un peu compliquée pour vous, même si vous êtes très soutenu et que vous ne risquez rien, en réalité. Mais ça va quand même vous poser des problèmes et vous énerver. Voilà, vous ne serez pas de bonne humeur. Ça va vous énerver et vous allez vous dire ça recommence. Alors que non, vraiment détendez-vous parce que c'est juste un passage. Voilà, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Voilà, et maintenant, clink, 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 les étoiles dans les yeux, les étoiles qui descendent du ciel, nos signes chanceux. On commence. Si vous n'êtes pas là sur la table déjà, c'est que vous êtes là. Ça, vous faites partie des quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Plus quatre, douze. Vous faites partie des quatre qui sont là. Allez, on commence par nos amis. Poisson. Oh là là, poisson, tout s'emboîte. Vous voyez, vous avez une boîte carrée, clac, ça rentre dedans. Vous savez, les jeux des jeunes enfants. Le triangle, rentre dans le triangle. Bref, vous avez compris. Tout s'emboîte. Vous avez magnifiquement bien. Alors, vous avez quand même été stressé en cette rentrée. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. D'abord, vous êtes un peu stressé. Toujours au départ. Quand on change de rythme. Bon, déjà, ça vous stresse physiquement. Vous avez du mal à vous lever le matin. À reprendre le rythme du petit déjeuner. Ou pas. Vous avez un peu mal au cœur. Vous avez mal au ventre. Bon, vous êtes un signe d'eau. Donc, voilà, vous avez besoin qu'on soit tendre avec vous, etc. Bon, le monde du travail, c'est pas tout à fait ça. Alors, mais, par contre, vous vous êtes rendu compte, comme je vous l'avais dit d'ailleurs, en reprenant que ça se passe bien. Que vous êtes apprécié. Et même que vous sentez Jupiter qui arrive derrière. À chaque fois, je vous le dis, mais c'est vrai. Elle va rentrer chez vous en janvier, mais bon, c'est la grosse, la plus grosse planète. On la voit arriver quand même. On la sent, on l'entend. Les vibrations. Elle arrive. La meilleure planète du Zodiac. Donc, vous le sentez derrière vous. Vous le sentez. Et là, ça y est, vous commencez à déstresser, à vous dire, finalement, ça va peut-être bien se passer tout ça. Et oui. Et en amour, vous êtes hyper porté. Avec Vénus en scorpion. On trigone par rapport à vous. Rencontre exceptionnelle, passion, votre petit cœur vibre, votre queue frétille. N'y voyez aucune figure. Je parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, voilà. Donc, tout va bien pour vous, amis poissons. Profitez-en, profitez-en. Et le pire de tout, c'est que je suis bien obligée de vous dire que ça ne fait que commencer. Donc, voilà pour vous, en cette semaine, qui annonce du bon. Deuxième signe hyper chanceux cette semaine, balance. Vous l'aviez dominé, sans doute. Bien. Alors, balance. Que de monde chez vous. Tout d'abord, alors je regarde, vous avez le soleil. D'abord, bienvenue à vous. Et joyeux anniversaire, amis balance, à partir du 23, pour les balances de septembre. Ça y est, le soleil rentre chez vous. Et on va rester un mois ensemble. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à vous. On verra tout à l'heure, je détaillerai, effectivement, vos journées anniversaires. Bien. Alors, chez vous, il y a déjà Mercure et il y a Mars, avec le soleil. Mars, planète du dynamisme, de l'action, réaction. Donc, vous êtes hyper boosté. Et puis, Mercure, planète de la communication. Or, vous, vous êtes un signe d'air et vous adorez blablabla. Vous êtes comme moi. Vous adorez communiquer. Donc, vous êtes porté dans ce que vous aimez. Il y a juste un peu Mars qui peut vous stresser un petit peu, mais dans le bon sens du terme. C'est ce qu'on appelle le stress positif. Allez, on y va. Vous vous sentez bien, vous foncez. Et puis, en même temps, il y a Vénus qui est juste devant vous. Elle était chez vous. Et maintenant, elle est en Scorpion. Alors, elle est juste devant et elle vous tire encore, Vénus, planète de l'amour et de la séduction. Vous êtes dans une séduction encore magnifique. Vous avez peut-être rencontré pendant que Vénus était chez vous, là, le mois dernier. Vous avez peut-être fait déjà une rencontre magnifique. Ou vous avez quelqu'un en ligne de mire. Ça marche. Ça marche. Ça galope. Je vous en vis. Voilà pour vous, amis. Balance. Quoique, je crois que j'ai quelque chose en balance. Oui, j'ai une petite planète, mais rien à voir avec l'amour. Tant pis. Voilà pour vous. Le troisième signe hyper chanceux, ce sont nos amis cancer. Cancer. Vous avez un trigone de Vénus qui est dans le scorpion. Et de l'autre côté, vous avez un trigone de Neptune qui est en poisson. Et donc, Neptune et Vénus sont opposées. Elles sont effectivement, elles aussi, en trigone. Alors, ces beaux trigones, aspects de chance, s'il en faut, c'est magnifique. Vous êtes portés. Vous envisagez l'avenir. Vous êtes sur un nuage. Alors, on ne peut même plus parler de nuage. Je ne sais pas ce qu'on peut dire dans un autre monde. Un monde d'amour. Un monde de bisounours. Un monde où tout va bien. Un monde où on ne vous casse pas les pieds. On ne vous fait aucune remarque qui vous vexe. Au contraire, on vous dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Reste avec moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'est vrai. Alors, peu importe les alertes que vous avez à l'extérieur. On vous tire par la branche. Non, mais tu es sûre qu'elle est bien pour toi. Non, mais tu es sûre que lui, il est ce qu'il dit. Hop, on est dans l'idéal. On ne cherche pas à comprendre. Mais alors, en plus, il faut quand même que je vous dise quelque chose. Le pire de tout. Le pire de tout, mais c'est que ça va vous réussir. Et que le fait d'être plus qu'un nuage dans un monde d'amour, eh bien, vous avez bien raison. Parce que vous entamez, vous allez voir, dans quelque temps, vous allez entamer une magnifique période en amour. Alors, déjà, vous y êtes. Mais alors, on va dire, ça ne va pas se gâter. Au contraire, ça ne pourra qu'être exponentiel. Ah, quelle chance. Et, le dernier signe chanceux, ils se sont reconnus. Elles se sont reconnues. Vierge. Alors, vierge, vous êtes presque aux anges. Pourtant, vous ne voguez pas souvent avec les anges. Vous êtes très terre à terre. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Je m'en vais, je quitte, je laisse. Moi, il faut que ça avance. Il faut que ça rentre dans mon escarcelle. Bon, là, non. Vous êtes aux anges. Alors, pourquoi ? D'abord, disons-le, parce que le soleil vous quitte. Alors, bien sûr, c'est bien d'avoir le soleil avec soi. Bien sûr que le temps anniversaire est important. C'est un renouvellement. On repart sur une nouvelle année solaire. C'est-à-dire des énergies jusqu'en septembre 2022. Mais c'est stressant. Vous, vous aimez bien être quand même en discrétion. Vous aimez bien être un peu calme, au calme. Vous n'êtes pas quelqu'un de primaire qui réagit sur l'instant. Quand on est sur le devant de la scène, quand le soleil est avec vous, quand c'est votre temps anniversaire, vous êtes sur le devant. Il n'y a rien à faire. Les énergies sont avec vous. Elles vous portent. Elles vous poussent. Elles vous boostent. Tac, tic, touc, tac, bouc. On y est. Là, à partir du 23, le soleil passe en balance. Vous allez dire... Alors, ça a été porteur. C'était une belle période pour vous. Plus ou moins facile selon les jours où vous êtes nés avec cette fameuse Neptune en face. Bon, on l'a dit, on l'a dit. Je vous ai déjà prévenu. Je ne vais pas recommencer. Donc, faites attention à qui vous fréquentez. Mais, ouf. La discrétion, le calme reviennent dans votre escarcelle. Ça, ça vous fait du bien. Et si je vous ai mis dans les signes chanceux, c'est que le fait que le soleil vous quitte, ça vous permet de laisser se réveiller à nouveau l'amour. Une belle rencontre ? Une belle surprise dans un couple qui marche déjà bien ? Tout est possible. Et oui, profitez-en. Voilà, mes vierges, pour vous. Et maintenant, mes amis, voici vos deux guidances de la semaine. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Vous allez choisir une lune. Et cette guidance vous aidera à savoir comment vous allez vivre cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui va venir vers vous en cette nouvelle semaine ? Choisissez votre lune. Alors, aujourd'hui, mes amis, si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, je crois que la semaine dernière, on avait commencé par la lune dorée. Peu importe. Allez. Si vous avez choisi la guidance de la lune rousse cette semaine, voilà ce qui vient vers vous. Alors, je remonte un petit peu, de sorte que vous voyez vraiment bien toutes les cartes. Voilà. Tout d'abord, cette carte, donc de l'oracle des astres, vous indique comment, dans quel sentiment, dans quelle énergie vous démarrez cette semaine. Oh, la naissance. Oh, qu'elle est belle. Alors, vous imaginez bien qu'avec une telle carte, ça veut dire que cette semaine, il va se passer quelque chose d'important pour vous. La cigogne qui apporte le bébé, la naissance, c'est évidemment, tant mieux si vous accouchez d'un beau bébé, mais en tout cas, tout le monde ne sera pas dans ce cas-là. C'est évidemment la naissance d'un projet, quelque chose arrive à terme, et ça va éclore. Hum, quelle chance. Ouh, on voit qu'il y a une question d'argent. Alors, est-ce que vous recevez une prime ? Est-ce que vous recevez un don ? Est-ce que vous gagnez au jeu ? Après tout, jouez, on ne sait jamais, même si les oracles ne s'occupaient pas des jeux d'argent, parce que ça n'existait pas. Mais bon, on peut très bien transposer. Après tout, ce serait dommage de s'en priver. N'allez pas jouer une grosse somme. Si vous gagnez, avec une toute petite somme, c'est bien suffisant, vous gagnerez. Bon, le 10 de denier, en tout cas, indique que vous allez être comblé, mais vraiment comblé. C'est la plus belle carte d'abondance, si vous voulez. Donc là, cette semaine, écoutez, entre la naissance et le 10 de denier, là, vous êtes déjà bien placé. Le 3 de coupe et le valet de coupe. Magnifique ! Le 3 de coupe, créativité. Et comme tous les 3, coupe, relationnel, amour. Alors là, on est vraiment... On dirait bien qu'il s'agit vraiment de bébés aussi. Et le valet de coupe, l'amour, l'amoureux. Alors, il peut s'agir d'une magnifique rencontre qui éclot au grand jour. Vous étiez en séduction depuis quelque temps. Il peut s'agir d'un magnifique projet que vous avez en couple. Vous vous aimez et ça y est, vous avez trouvé la maison de vos rêves, vous signez, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça marche. Vous avez un super projet ensemble. Et il peut vous arriver aussi de l'argent dans votre escarcelle. Voilà, je l'ai dit ! Donc, plein de belles choses, de l'amour, de l'argent, de la créativité, un grand succès artistique aussi. Et oui, si vous êtes dans l'art, eh bien, c'est pas impossible. Que vous envoie l'oracle lumière ? Le soleil. Allez, allez, on en met dedans, on en met. Bon, je dois vous avouer avec regret que moi j'ai choisi la lune dorée. Je le regrette. Alors, le soleil. Le soleil. La vie. La clarté. La lumière. La chaleur. L'amour. Le soleil. Le soleil, quoi. Que dire d'autre ? Pour quelqu'un du sud comme moi, le soleil m'y fa quanta. Le soleil me fait chanter. Bien, ça, j'aime bien le dire, mais ça me plaît. Bon, le soleil, évidemment, l'oracle lumière vous apporte toute la lumière, toute la joie, tout le bonheur. Donc, moi, vraiment, vous voyez qu'on passe de la nuit, d'un soleil sombre, à un soleil plein de clarté. Si vous avez été malade, eh bien, cette semaine, franchement, vous devriez trouver un remède qui vous fait du bien. Si vous avez été quitté, si vous avez souffert, cette semaine va être un bon bonheur dans votre escarcelle, quoi qu'il se passe. Si vous manquez d'argent, eh bien, il est tout à fait possible que vous ayez une grande joie à ce niveau-là. Bon, vous avez compris, c'est une belle semaine. Alors, dans tout ça, que vous conseille, donc, ce fameux oracle des portes de l'âme ? L'intuition. Écoutez votre petite voix, et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Alors, lorsque la carte de l'intuition apparaît, attention, ça n'est pas rien. Ça a un sens. Ça veut dire que vous savez déjà tout ça en vous. Vous le sentez. Mais, l'intuition veut dire qu'il y a une part de travail à faire. Écoutez votre petite voix. Vous allez être guidé. Mais guidé, ça veut dire qu'on y va. Donc, attention. À la fois, évidemment, l'intuition, c'est une belle carte, mais à la fois, ça nous dit mets-toi en route toi-même, déjà, dans tout ça, et puis, tu vas voir que la vie va te rendre, va t'amener les synchronicités. Moi, j'aime bien toujours cette image du puzzle, parce que, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je sais, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai. si vous avez fait quelques puzzles dans votre vie, je crois que ça existe encore, non ? Voilà. Et que tout d'un coup, vous arrivez à la fin et vous voyez qu'il reste trois pièces, trois, quatre trous et trois pièces, blanc, il manque la dernière pièce, le puzzle, c'est affreux, il n'y a pas pire que ça. Eh bien, là, la dernière pièce du puzzle ne manquera pas. Clique, clouc, clac, clac, le puzzle est fait, il est entier. Voilà pour vous, amis de la Lune Rose, tout en vous disant très honnêtement que je suis jalouse. Allez. Alors, cette semaine, si vous aviez choisi la Lune Dorée, allez, petite Lune Dorée, on va les battre. Ah, là, 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 comme je suis quand même, il ne faut pas croire. Alors, on y va, c'est parti. Attendez, je remonte tout pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Je plaisante, bien sûr. C'est Laura qui décide, ce n'est pas moi. Alors, amis de la Lune Dorée, comment allez-vous commencer la semaine ? Avec quelle énergie allez-vous commencer cette semaine ? L'élévation. Allez, on les bat. L'élévation. Alors, il n'y a pas plus beau que la pyramide Inca de l'élévation. Parce que ce n'est même pas égyptien, ça. C'est bien avant. Bon, trêve de plaisanterie. L'élévation, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que dans cette semaine, vous allez, vous élever dans le sens où vous allez être porté plus haut que la semaine, que les temps précédents. C'est forcément une augmentation, une bonne fortune, un pas de plus dans un projet, une bonne surprise en amour, bref, vous vous élevez vers le bonheur. parce que la pyramide, n'oublions pas qu'on veut rejoindre Dieu. Mais elle ne s'écroule pas, la pyramide. Contrairement à la tour de Babel, la pyramide avait tellement solide que quand on arrive en haut, les pierres, elles restent. Et ça, ça fait toute la différence. Donc, très belle carte d'énergie. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Le 3 de Denier. Wow ! Beau aussi. Comme tous les 3, nous sommes dans la créativité. 1 plus 1 égale 3. On crée, on fait, on avance. Le 3 de Denier veut dire que vous créez, mais quelque chose qui va vous rapporter du lourd, du beau, et du sonnant aussi. Et oui, ça existe. Donc, ça va vous rapporter. Cette élévation, cette énergie d'élévation va vous permettre de vous mettre en route, de vous mettre en chemin, peu importe, mais ça va vous rapporter que ce soit psychologiquement, relationnellement, matériellement. Vous allez être porté plus haut et plus loin. Aussi, avec quelque chose qui vous arrive de bon. Alors, L'Empereur et la Reine de Coupes. Ouah, 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 ouah. Alors là, attendez, on n'en vit personne. L'Empereur, Arcane 4 du Tarot de Marseille, stabilité, franchise, autorité bien placée, bien mise. Je sais d'où je viens. Je sais ce que je veux et je sais où je vais. Et j'y vais. L'Empereur, évidemment, la couronne, c'est celui qui est bien positionné dans sa vie. Donc, vraiment, vous êtes super bien positionné. Vous avez tout dans cette nouvelle semaine dans vos mains pour réussir. Et la Reine de Coupes, eh bien, on vous aide. On vous aide, on vous aime, on vous aime, on vous aide. La Reine de Coupes, c'est une mère, c'est une protectrice. Ça représente l'amour, mais c'est plus l'amour protecteur. Alors, un ami qui vous aide, une maman, une mère, une sœur, une fille, une campagne, mais une femme va vous aider. Elle fait partie de votre parcours, elle fait partie de cette élévation, une supérieure même, elle va vous aider parce que vous êtes reconnue comme quelqu'un de super fiable. Donc, aussi, on peut penser à une élévation sociale. quelle est la carte de lumière qui vient vers vous ? Oh là 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 ! L'intelligence, vous avez vu comment elle est ? Tchou ! L'intelligence, ça fuse là. Alors, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous abordez cette semaine avec une grande intelligence, donc, on pourrait quand même parler finalement de quelque chose de matériel beaucoup plus que de amoureux sur le principe. Alors, ça ne veut pas dire non-relationnel. Là, on voit bien qu'il y a un jeu de relations. Mais, l'intelligence, c'est vraiment l'intelligence là. L'intelligence d'une situation, l'intelligence de la stratégie que vous avez adoptée précédemment, l'intelligence du groupe, l'intelligence de vous apporter quelque chose à votre société, vous apporter quelque chose à vous-même évidemment, mais aux autres, vous marchez avec les autres. On vous est reconnaissant de ça. Vous êtes bien positionnés. L'empereur, il protège aussi les gens. Vous êtes protégés par quelqu'un, vous êtes, mais vous aussi vous protégez, vous aussi vous garantissez aux autres des belles avancées. Alors, dans tout ça, que vous envoie l'oreille des portes de l'âme ? Ah, la générosité, c'est beau ça. Vous montrez généreuse ou généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevrez plus que vous ne donnez. Eh oui, mais c'est vrai ça. C'est très très vrai. En plus, vous êtes bien positionnés. Vous savez, mes amis, c'est toujours pareil dans la vie. Ce n'est pas quand on est au fond du gouffre qu'on n'a vraiment plus un sou, qu'on ne sait même plus si on va manger, dormir, etc., qu'on est dans des dispositions de donner aux autres. Mais le pire de tout, je vous dis ça, mais en plus, c'est vrai que ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui sont vraiment dénués de tout, qui n'ont rien et qui vous font encore un sourire magnifique et qui vous remontent encore le moral. Et ça, je l'ai connu lorsque je m'occupais effectivement, bon, enfin, bref, d'une association. Bon, mais disons quand même que ce n'est pas quand on est au fond du trou qu'on peut aider. Alors, si vous êtes bien positionnés, que tout va bien pour vous, que vous êtes bien placés, que vous avez un peu d'argent, pensez aux autres. Moi, je vous le dis parce que vraiment, c'est important. Pensez aux autres. Imaginez-vous à la place des gens qui ont des difficultés, de vraies difficultés. Qu'est-ce que, enfin, voilà, quelqu'un penserait à vous. C'est formidable et c'est important. Voilà, pensez aux autres. Bien, voilà, je l'ai dit, la générosité. Et quand on est généreux, on nous le rend, la vie vous le rend au centuple. Croyez-le, c'est très vrai. Voilà pour vous, mes amis, plein de belles choses, bonne action à faire. Oh là 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 là, que de choses à venir en cette semaine pour vous et pour moi qui aviez choisi la lune dorée. Joyeux anniversaire à vous, amis vierges, de ce lundi 20, mardi 21, mercredi 22, septembre, et joyeux anniversaire à vous, amis balance, du jeudi 23, vendredi 24, samedi 25, et dimanche 26 septembre. septembre. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner en cette nouvelle année solaire. Alors l'année solaire, c'est quoi ? L'année solaire, c'est d'anniversaire à anniversaire, à ne pas confondre avec l'année civile. Donc, ce que je vais vous dire maintenant va être un peu votre toile de fond. Attention, ça n'est pas que ça toute l'année, heureusement, mais ça va être votre toile de fond, votre ambiance générale jusqu'en septembre 2022. Zou ! C'est parti ! Joyeux anniversaire à vous, vierge du lundi 20 septembre et du mardi 21 septembre. Vous avez la même configuration de transit. Alors, écoutez bien. Tout d'abord, bien sûr, votre soleil est en conjonction avec la planète Mars. Bien. Alors, Mars, planète du dynamisme, de la réactivité, dieu de la guerre aussi. Mais quand même, ça vous donne de belles capacités de réaction. Vous qui n'êtes pas très réactif ou réactif de façon primaire, la Mars vous aide à être un peu dans le combat. Or, combat, effectivement, il va y en avoir car vous avez vraiment un mauvais aspect, une opposition de Neptune avec la Lune. Alors, on pourrait même les mettre là en opposition. Je les mets ici. C'est-à-dire qu'en face de vous, en poisson, il y a Neptune et la Lune qui rencontrent Neptune. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc Neptune qui vous met dans une espèce de brouillard qui vous empêche de voir qui est pour vous et qui n'est pas pour vous. ça vous trouble. on vous berne, on vous trahit sous vos yeux et vous avez du mal à le voir. Et la Lune, eh bien, la Lune, elle vous rend, comment dire, émotive ou émotive. Vous êtes, vous êtes pris par vos sentiments, vous êtes sous l'emprise de vos sentiments. Et Vénus, dans tout ça, qui vous fait un sesquicarré aussi. Eh bien, le sesquicarré de Vénus, c'est pour vous dire que vous allez vous faire un peu piéger par la séduction. Alors, c'est pas bien grave en fait tout ça, sauf que il faut que vous fassiez attention parce que vous risquez du coup d'être déçus, de descendre d'un nuage d'idéalisation. Donc, l'oracle vous dit, fais attention, enfin l'oracle, l'astrologie, plutôt les planètes, vous disent, fais attention, regarde bien à qui tu as affaire, qui se présente à toi parce que vraiment, il faut que tu te méfies, de toutes les personnes qui s'avancent avec des grands sourires enjeux comme ça, qui essaient de vous, d'enjôleurs vraiment, qui essaient de vous, bonjour, voilà, je vous propose, etc. Bon, méfiez-vous, soyez dans la méfiance. Par contre, Pluton, alors elle, elle est avec vous. Pluton, c'est la planète des changements, des morts et des résurrections, des petites morts évidemment et des grandes résurrections. C'est-à-dire que Pluton, elle va vous soutenir toute l'année pour faire les changements nécessaires et même si vous vous trompez à un moment et que finalement, eh bien, vous accordez votre confiance à quelqu'un qui ne le mérite pas, eh bien, Pluton va vous permettre justement de vous en rendre compte. Elle vous soutient à 300%. C'est pour ça que je vous disais c'est pas bien grave parce que grâce à Pluton et à Mars qui sont avec vous, toute l'année, vous aurez un beau dynamisme, de belles énergies pour arriver à contrer des gens qui vous trahiront et qui ne sont pas ce qu'ils se sont présentés être au départ. Ils veulent prendre votre place, ils veulent, bon, bref, vous avez compris. Donc, Vierge des Lundis 20 et Mardi 21, tenez bien compte donc de tous ces conseils et, eux, avancez, mais en sachant que vous êtes soutenus par cette grosse, enfin cette grosse, c'est la plus petite en fait, mais la plus éloignée mais par Pluton qui a un super poids surtout professionnellement parce que là, on est quand même dans le professionnel, je ne vous parle pas du domaine amoureux, c'est vraiment le domaine donc professionnel. Voilà pour vous, Vierge des 20 et 21 septembre. Joyeux anniversaire à vous, Vierge du 22 septembre et Balance, on vous accueille, bienvenue à vous Balance, du 23 septembre, vous ouvrez la danse des Balances. Comme quoi, vous voyez qu'on peut être de deux signes différents mais évidemment, comme il y a un degré de différence, être, avoir pour autant les mêmes transits et les mêmes aspects. Regardez bien, tout d'abord, que ce soit vous, Vierge, alors je parle vraiment toujours pour les deux, vous êtes, votre soleil est en conjonction avec Mars. Donc Mars, planète du dynamisme, de l'action, des réactions, c'est vraiment la planète qui nous permet d'avancer, grâce à elle, on a une colonne vertébrale, on y va. Bon, ça c'est positif, ça vous donne du dynamisme et de la langue. Maintenant, au point de vue négatif, on a quand même trois planètes importantes. Alors, nous avons d'abord une opposition de Neptune, elle pourrait être là mais je n'ai pas assez de place. Alors, l'opposition de Neptune, Vierge, Balance, ça vous met dans une espèce de trouble relationnel. Vous ne savez pas trop qui est avec vous, qui est contre vous, vous n'arrivez pas à faire le distinguo, vous vous trompez, vous faites confiance à des gens qu'il ne faut pas vous vous en morder les doigts, vous rejetez ceux qui au contraire sont francs, peut-être un peu compliqués dans leur façon de vous s'adresser à vous mais c'est eux qui sont disons naturels mais francs et qui pourraient vous aider. Bon, il y a un peu d'erreur à ce niveau-là. Donc faites attention, Neptune, elle met du brouillard dans les relations et elle vous empêche de faire le discernement entre les bonnes personnes et les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et puis on a aussi une complication, un sesquicarré d'Uranus. Alors ça, c'est des surprises un peu douteuses. Non seulement il y a des gens qui ne sont pas vraiment bien tournés vers vous mais en plus, vous allez découvrir à cause d'autres de mauvaises surprises. On vous a critiqué dans le dos, vous la prenez un jour. On vous a mis une peau de banane par terre. Voilà. Donc en plus, méfiez-vous parce que ces gens-là vont loin. Ils vont même sur le côté matériel. Ils ne se contentent pas de vous critiquer. Ils veulent votre place. Je ne dis pas qu'ils veulent votre peau quand même mais ils veulent votre place. Et Vénus. Vénus qui fait un semi-carré avec votre soleil. c'est-à-dire qu'en fait, la séduction, l'amour là, en cette période d'anniversaire donc qui va aller à peu près jusqu'en toile de fond jusqu'en septembre 2022, eh bien, ça va être compliqué. C'est-à-dire que dans votre séduction, heureusement, vous allez continuer à séduire mais on va vous jalouser. On va mettre des bâtons dans vos roues. Vous avez quelqu'un qui vous plaît. Vous êtes en séduction avec cette personne. on va venir vous dire non, elle n'est pas bien, il n'est pas bien. Les gens vont répéter, les gens, voilà, ne vont pas vous laisser tranquille. Bon, attendez, ne vous inquiétez pas. Heureusement, heureusement, nous avons de très belles aspects, un très beau trigone de Pluton et de Saturne. Oui, elle est pour vous. Et ça, c'est une super chance. Alors d'abord, Pluton va vous soutenir dans tout ça. Ça veut dire qu'il y a des gens avec vous de votre côté. Il y a des gens qui vous soutiennent, qui vous conseillent et qui vous aident à éliminer tout ce qui est mauvais justement dans le cadre de ce discernement difficile et à garder ce qui est bon et à évoluer. Belle évolution grâce à Pluton. Vous, vous en sortez très bien. Et Saturne qui va vous parler de pérennité, de fondation, elle va vous aider à vraiment creuser en profondeur. Bon, cette personne non, vraiment, elle est mauvaise pour moi et puis elle va vous donner le courage de zip, je la balance. J'en veux plus. C'est le cas de le dire. Cette personne est bien pour moi. Allez, je vais vers elle et on va faire un projet pérenne ensemble. Donc, vous savez, c'est vrai d'un côté des ennemis mais dans le fond, vous savez, qui n'a pas de succès n'a pas d'ennemi. Ça, c'est certain. Donc, Vierge, balance, il semblerait bien que cette année 22 vous porte dans un beau changement, dans des beaux changements, qu'on vous soutienne, que vous ayez de beaux projets bien ancrés dans la réalité et dans la vie. Évidemment, on vous jalousera, mais vous aurez les moyens de contrer tout ça. Voilà pour vous. Vierge donc du 22 septembre et Balance du 23 septembre. Joyeux anniversaire à vous, Balance du vendredi 24, samedi 25 et j'youc dimanche 26 septembre. Vous avez les mêmes transits. Regardez bien. Vous voyez que ça change d'un jour à l'autre. Si vous avez regardé les balances précédentes qui ont ouvert la danse des balances dans le mois, eh bien, vous allez voir que ça change drôlement d'un jour à l'autre comme quoi l'astrologie, quand on critique, on dit oui, c'est toujours pareil. Pas du tout. Alors, tout d'abord, bien sûr, ça, ça ne change pas. Vous avez toujours la planète Mars en conjonction avec votre soleil. Dynamisme, action, on a les moyens de rétorquer, de répondre, on ne se laisse pas faire. Parfois même, on est agressif ou agressif. Mais bon, si la situation le demande, d'autant plus que ce n'est pas tout à fait votre cas, vous n'aimez pas l'agressivité, mais il faut savoir se défendre. Donc, belles énergies. Et puis, en carré avec vous, alors Vénus, oh, c'est votre planète, elle est vilaine, c'est comme si votre fille était vilaine avec vous. On va dire qu'elle est à l'adolescence. Alors, Vénus, en carré, ça veut dire que vous allez avoir du mal, entre guillemets, avec une femme. Alors attention, ça peut être n'importe qui, une sœur, une mère, une amie, une fille, une compagne, mais du mal, dans quel sens ? Pas dans le mauvais sens. Pourquoi ? Parce que, il y a Pluton et la Lune qui sont pour vous. Voyez le petit bâtonnet vert. Pluton qui amène des changements et la Lune, pareil, qui conforte ces changements sur le côté émotionnel. Alors justement, l'émotionnel va être très actif donc on voit qu'il se peut très bien que dans cette nouvelle année solaire qui vient vers vous balance jusqu'en septembre 2022. Par exemple, je donne des exemples pour que vous vous y retrouviez. On vous propose un poste, mais loin. Alors, votre compagne, votre fille, je ne sais pas, vos enfants, votre fille, votre mère, vos parents ne sont pas contents de vous voir partir. Il faudrait déménager pour être muté. Voilà dans quel cadre vous pouvez avoir des difficultés avec la jante féminine. Après, voilà, ça peut être plusieurs choses. Bien. Mais ce ne sont pas des difficultés de rupture. C'est juste des choses à gérer parce que quand même votre ciel est excellent grâce à cette belle conjonction de Pluton et de la Lune qui vous porte haut et loin et puis vraiment qui vous met des opportunités sur votre route. Donc voilà pour vous. Balance la toile de fond de cette nouvelle année solaire jusqu'en septembre 22. Opportunité, super changement, un peu de difficulté parce que des habitudes sont changées, il faut peut-être déménager, il faut peut-être prendre les choses autrement. Bon, à voir, mais en tout cas, un beau ciel bien porté pour vous. Donc, balance dès 24, 25 et 26 septembre. voilà pour vous mes amis, votre temps anniversaire. Écoutez bien les conseils, profitez bien de cette nouvelle année solaire et joyeux anniversaire à vous. Voici la réponse à votre question de la semaine qui vous turlupine, qui vous pose problème et que vous vous posez tout simplement. les réponses, il y en a trois, soit c'est oui à votre question et pourquoi, non à votre question et pourquoi non ou bien plus tard, si, que devez-vous faire pour que ce soit oui plus tard. Alors, vous allez choisir, évidemment, je retourne les rondins, je les mélange sous la table et vous allez choisir lorsque je les reposerai le rondin 1, le rondin 2 ou le rondin numéro 3, qui représenteront évidemment la réponse que l'oracle vous envoie. Allez, je les cache parce qu'on peut les repérer de dos et oui, parce que ce sont des rondins, c'est de naturel et ils ne sont pas tous exactement pareils. Voilà. Et moi, je suis comme vous, si j'arrive à les repérer, je me dis oui. Allez, c'est parti. Donc, choisissez soit le rondin numéro 1 qui est là, soit numéro 2 soit le rondin numéro 3. Choisissez, mes amis. Ça y est, c'est fait. Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est A. Attendez, hop, on les décale. plus tard, si. Alors, nous allons voir plus tard, si quoi. Que faut-il que vous fassiez pour que la réponse à votre question soit oui, plus tard. Eh bien, il faut que vous réfléchissiez, que vous écriviez. Vous avez scribe ou écrivain. Donc, d'une part, il faut réfléchir parce qu'un scribe, un écrivain réfléchit. Et d'autre part, vous avez quelque chose à écrire. Certainement, dans le cadre de votre question, il faut que vous fassiez un mot à quelqu'un ou sur quelque chose. En tous les cas, on vous dit, vous devez réfléchir et écrire. Et ce sera certainement un grand oui. Si vous aviez choisi donc le rondin numéro 2 qui se retrouve ici, la réponse, on va l'enlever, la réponse à votre question est oui. Ça tombe bien, on est dessous. Donc, pourquoi oui comme réponse à votre question à les arbres ? Eh bien, ça veut dire que cette question dont vous vous préoccupez, c'est une question qui pour vous presque relève du domaine ancestral, des racines et qui vous porte vers l'avenir, vers le ciel. Donc, c'est une question très importante pour vous qui ne concerne d'ailleurs pas que vous, qui peut concerner des membres de la famille ou un groupe ou bref, vous êtes impliqué dedans et donc, vous avez raison de vous en préoccuper et certainement que vous faites ce qu'il faut pour qu'on vous dise oui. Donc, vous avez deviné, si vous aviez choisi le rondin numéro 3 qui est ici, la réponse à votre question est un non. Alors, pourquoi non ? Que pense l'oracle ? Ah, on l'avait déjà eu, les phobies. Alors, les phobies, elle veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que cette question, vous la posez parce que vous avez peur de quelque chose. Comment exprimer ça ? Lorsque les phobies sortent, c'est qu'on s'occupe de quelque chose pas de la bonne façon. on a peur. Alors, on pose une question qui ne devrait même pas être posée. Peut-être que déjà vous avez la réponse. Peut-être que vous vous mêlez de quelque chose pour aider quelqu'un mais qui ne vous concerne pas. C'est la peur qui vous fait parler. Alors, la peur pour vous, la peur pour quelqu'un. Les phobies, c'est fort. Vous voyez comment elle est, elle. Donc, posez-vous cette question, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a derrière ma question ? De quoi j'ai peur ? Et même quand on a peur, la peur, je vais vous dire une chose et ça, c'est très très vrai. C'est bête mais c'est vrai. La peur n'efface pas le danger. Donc, de toute façon, il vaut mieux essayer de considérer une question pour laquelle on a peur sans peur parce qu'on la verra mieux, on prendra un peu de distance et c'est pas ça de toute façon qui évitera qu'il se passe quelque chose dans lui ou pas. Donc, il vaut mieux qu'on soit dans la distance et qu'on ne met le pas un côté émotionnel trop important parce que là, c'est vraiment ça. C'est une question qui vous perturbe énormément. Alors, l'oracle vous dit gling, gling, il tire la sonnette. Attention, réfléchis, essaie de te détendre, de lâcher prise et réfléchis avec un peu de distance. Voilà pourquoi l'oracle vous dit non, pour l'instant, c'est pas bon. Voilà, mes amis, j'espère que cela peut vous aider. C'est le but, en tout cas. Et bien, que ce soit oui, que ce soit non, plus tard si, réfléchissez bien et je pense que vous trouverez finalement la réponse en vous grâce à l'aide de l'oracle. Et bien maintenant, voici votre surprise du week-end. Alors aujourd'hui, on ne va pas utiliser la roue de la surprise. On change un peu. Il y a sept enveloppes surprises. Elles sont bien sûr évidemment numérotées de 1 à 7. Donc, vous allez choisir l'enveloppe, le chiffre en fait de l'enveloppe que vous sentez le mieux. Donc, 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, vous l'avez deviné. Je vous laisse réfléchir pendant que j'étale mes enveloppes sur ma table et ça y est ? Alors, nous commençons. Si vous avez choisi l'enveloppe numéro 3, votre surprise de ce week-end sera figure d'autorité. Alors, figure d'autorité, ça veut dire que quelqu'un que vous admirez, qui vous, comment dire, qui est supérieur à vous à tous les niveaux. Ça peut être l'âge, ça peut être un supérieur effectivement au niveau du travail. En tout cas, cette personne pour qui vous avez beaucoup d'admiration et en qui vous avez entièrement confiance va vous apprendre quelque chose. Évidemment, vous ne vous y attendiez pas ou va vous dire quelque chose qui vous mettra aux anges. Ça, c'était la surprise numéro 3. Si vous aviez choisi la surprise numéro 5, 5, finance, des soussous qui tombent dans votre escarcelle. Je vous le souhaite. numéro 5. Si vous aviez choisi la surprise numéro 6, c'est la carte des vœux. Alors, à part la lune, vous pouvez demander ce que vous voulez. Ce week-end, vous serez exaucé. Quelle chance. C'était la numéro 6. Si vous aviez choisi la surprise numéro 1, la croix celtique. La croix celtique, elle parle de deux choses. D'une grande protection et de quelque chose que vous avez envie depuis longtemps et qui va se produire. Je vous le souhaite. Ça, c'était la surprise numéro 1. Surprise numéro 7. Partir ou voyager un petit voyage ou un grand, qui sait, l'organisation d'un voyage en ce week-end. En tout cas, quel plaisir de pouvoir bouger. Et ça serait une surprise. C'est encore mieux. 7. Enveloppe surprise numéro 4. La tente amérindienne. La tente amérindienne signale que vous allez apprendre un secret qui va vous enchanter. C'était la surprise numéro 4. Et enfin, la surprise numéro 2. Vous avez deviné ? Ceux qui me connaissent ont deviné. Une surprise amoureuse. Et oui, il ne manquait plus que celle-là. Oh, vous connaissez tout par cœur. Coquines et coquins. De toute façon, vous n'avez pas pu tricher. Donc, vous y avez droit à votre surprise amoureuse. C'était la numéro 2. Voilà, mes amis. Oh, je vous souhaite un week-end d'une grosse, d'une énorme, d'une énorme surprise. Eh bien, belle semaine à vous. N'oubliez pas d'aller voir les orotaroscopes que je vais sortir probablement à partir de mardi ou mercredi 3 par 3 chaque fois dans la journée ou 2, enfin. C'est au fur et à mesure, en tout cas, sur la semaine. Vous les aurez tous et je commencerai cette fois par les poissons, les verseaux, les capricornes. Ainsi de suite, on va remonter à l'envers parce que ce n'est pas logique que ce soit toujours les mêmes. Merci à vous, mes amis, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci, merci, merci. Je vous embrasse. Belle semaine et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada